Sans doute un pays à découvrir, la Tunisie est par excellence un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Orient et l'Occident. C'est le pays qui a été le centre de l'Empire de Carthage, dont certaines traditions populaires perpétuent le lointain héritage. C'est en Tunisie que vous ferez le plein de ciel bleu et de soleil, dont vous découvrirez le patrimoine exceptionnel où vous goûterez les coutumes incroyables et les traditions originales. Imaginez que le mariage tunisien dure une semaine ? Que la Tunisie soit le seul pays musulman où les droits de la femme sont plus ou moins considérés ? Ou encore que fumer la chicha soit une tradition en Tunisie ? Pour plus de détails, voici quelques faits incroyables sur les traditions et les coutumes de la Tunisie. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'en poste une vidéo. On commence ! Hamam Lieu de prédilection pour se détendre et se ressourcer, le hamam offre à la peau un second souffle. Ce rituel, symbole de la beauté à l'orientale qui signifie qui répand la chaleur, ou eau chaude, est en fait un bain de vapeur que l'on prend en passant dans différentes salles où la chaleur varie entre 20 et 50 degrés celsius et où l'environnement est saturé d'humidité à 100%. Le hamam a une signification sociale essentielle. Pendant longtemps, ce fut la seule sortie autorisée aux femmes. Les hommes, quant à eux, s'y rendaient entre amis. Au hamam, les mères pouvaient juger de l'état physique et de la beauté des jeunes filles afin de choisir leur future belle-fille. De nos jours, la future épouse se rend toujours au hamam accompagnée de sa famille et de ses amis avant le mariage. Plat de ramadan Lorsque le mois sacré de ramadan s'approche, les préparatifs se font sentir bien à l'avance en Tunisie. A l'instar des autres sociétés musulmanes, la société tunisienne est réputée pour ses nombreuses coutumes et traditions liées aux occasions. Il y a des préparatifs spécifiques à chaque région, à l'exception de quelques habitudes culinaires qui sont légèrement modifiées. A Kairouane, la soupe a ses propres rituels. L'incontournable mesmer ou encore corbe afrique est un ingrédient essentiel. Il est préparé bien à l'avance pour être servi tout au long du mois sur la table de l'iftar. Pour les épices, il y a notamment Hassel Hanout, le mélange star de la Tunisie. Généralement fait maison, les femmes commencent par dorer les épices sans ajouter de matière grasse pour faire sortir leur arôme et laissent refroidir. Elles mixent la préparation et ajoutent le curcuma. C'est une habitude ramadanesque d'antan. Le pain, une spécialité du nord-ouest ramadanesque. Les kefwa et les bejawa ont tendance à préparer leur mbassesse. C'est un pain fait maison dans la gouja avant la rupture du jeûne. D'origine halenienne, la harissa ou encore appelée le housse sont deux ingrédients de base dans la cuisine. Du nord au sud, de génération en génération. Difficile de les abandonner, ils sont essentiels pour assaisonner dans la cuisine tunisienne. Chicha La chicha, appelée aussi nargulée, une pipe à eau avec laquelle on peut fumer du tabac nature ou aromatisé, a énormément de succès en Tunisie, en Liban, en Syrie, en Égypte et dans les autres pays du Moyen-Orient. Elle fait partie des mœurs, quel que soit le milieu social, et se font totalement dans le décor des restaurants jusque dans les foyers, en passant par les cafés. Fumer la chicha, c'est également fumer du tombac dans une pipe à eau. Le tombac est une plante très proche du tabac que l'on fait bouillir. A la terrasse d'un café, c'est un agréable passe-temps qui accompagne la conversation. Mais selon une étude, il faut savoir qu'au bout de 45 minutes, on a ingurgité 20 fois plus de goudron, 2 fois plus de monoxyde de carbone et 3 fois plus de nicotine qu'en fumant une cigarette, sans parler du risque de transmission de maladies contagieuses si on se passe le tuyau de l'un à l'autre. Le mariage tunisien Traditionnellement, le mariage tunisien dure une semaine pendant laquelle la mariée est le centre du monde. Par le passé, la mariée ne portait pas moins de 7 robes de cérémonie, aussi lourdes que riches de broderies ou bijoux. Aujourd'hui, le mariage s'est modernisé mais conserve la magie du passé. De ce fait, le mariage tunisien se déroule dans les règles de la tradition ancestrale durant 7 jours, à savoir Le premier jour, Sabon, où l'on prépare le trousseau de la mariée entre tante et cousine. Le deuxième jour, Azen El Farsh, et la suite de Sabon où l'on déballe tout le trousseau de la mariée devant la famille qui aide à le ranger. Le troisième jour, Hamam Ce jour-là, le Hamam est entièrement réservé à la fiancée, où elle se rend en cortège exclusif de femmes dans une ambiance de chant et de darboka. Le quatrième jour, Ena, utilisé pour porter chance à la mariée dans sa vie conjugale. Le cinquième jour, Arcus Semblable à la nuit précédente, on applique une deuxième couche de Henné, et on dessine sur les mains et les pieds. Pour finir, une pierre blanche, barouque, mélangée avec de l'eau de rose, est appliquée sur le corps afin de calmer les sensations de brûlure. Le sixième jour, la Outeia, ou fête de Laroussa, où la future mariée est exposée en toute grâce au regard admirateur. Le septième jour, Declat Le jour J, où les deux mariés se réunissent dans une fête commune où la famille complète, les amis et les voisins sont invités. Le marié porte un costume ou encore une djeba, costume traditionnel tunisien fait de soi. La mariée porte une robe traditionnelle qui diffère selon les régions. Manger en Tunisie Apis, féculents, harissa, tagine, couscous, kemias, voici ce qui vous attend lorsque vous 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 attablez en Tunisie. Les personnes qui surveillent leurs lignes et qui doivent faire attention à leur alimentation pour des raisons médicales ont tout intérêt à se rendre dans les marchés locaux pour s'approvisionner et cuisiner des repas maison. Lorsque vous allez manger chez quelqu'un, la situation peut se révéler complexe. Si vous ne finissez pas votre plat, vous semblez dire que ce n'est pas bon, mais si vous le terminez, la maîtresse de maison va penser que vous avez encore faim et vous ne pouvez pas refuser qu'elle vous remplisse une seconde fois votre assiette de couscous. Si vous n'avez vraiment plus faim, essayez de laisser une petite quantité dans l'assiette et si elle veut vous resservir, dites que vous êtes au régime. Si le plat était excellent, mettez la main devant la bouche et faites un petit roux puis dites Alhamdoulilah. Émancipation de la femme tunisienne Dans aucun autre pays musulman, les femmes n'ont la place qu'elles occupent en Tunisie. Certes, beaucoup de femmes dans les grandes villes du Nord ont eu jusqu'à présent une vie très proche de celle des occidentales, mais d'autres restent toujours soumises à l'autorité de leur mari, notamment dans le sud ou dans les villages plus reculés. En octobre 2012, une jeune femme violée par des policiers se retrouvait sur le banc des accusés pour atteinte à la pudeur et devenait le symbole de cette dégradation des droits acquis par les femmes en Tunisie depuis 50 ans. Pour alerter l'opinion publique et internationale, Aminas Bouilly, une jeune étudiante membre du mouvement Femen, décidait de frapper fort début 2013 en posant sur les réseaux sociaux les seins nus avec ce slogan « Mon corps m'appartient et il n'est l'honneur de personne », un geste encore jamais vu dans un pays dirigé par des islamistes qui lui valut des menaces de mort. Deux mois plus tard, elle était arrêtée pour avoir tagué Femen sur un mur. Aujourd'hui, les femmes font partie intégrante du monde socio-économique. Si elles luttent contre la montée des islamistes et principalement des salafistes, c'est pour s'opposer à une vision de la société, pour souligner les incompétences politiques et économiques des intégristes, pour se préserver d'un passé opprimant et se tourner vers l'avenir. Avec l'adoption de la nouvelle constitution, elles ont assurément remporté une victoire. Mais le chemin à parcourir reste long. La religion en Tunisie Attention, qui dit religion dit tabou. En Tunisie, ils sont nombreux. Il convient de garder une certaine réserve quant à vos convictions religieuses. Est-il nécessaire de rappeler que l'expatriation, c'est savoir se faire accepter par un pays et un peuple et pas le contraire ? À quelques exceptions près, L'accès aux mosquées est interdit aux personnes qui ne sont pas musulmanes. Ne cherchez pas à entrer, vous pourriez être refoulés sans aucune amabilité. Cependant, si l'on vous invite, vous pouvez vous y rendre en étant accompagnés de musulmans. N'oubliez surtout pas de laisser vos chaussures à l'extérieur. Pour entrer dans une mosquée, vous devez avoir les jambes et les bras couverts, hommes et femmes. Les femmes doivent aussi couvrir leurs cheveux. Ne prenez aucune photo et restez silencieux. Alors, parmi tous ces faits, y en a-t-il ceux que vous connaissiez déjà avant de regarder cette vidéo ? Et quels sont ceux qui vous ont le plus impressionné ? Laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas de liker notre vidéo. À vous le clavier et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !